Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Quel est votre prénom, s'il vous plaît ? Patricia. Patricia, enchantée. Patricia, quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît ? 1er juillet 1964. Alors, 1er juillet 1964, d'accord. Et quelle est votre question, Patricia, s'il vous plaît ? Ma question, c'est par rapport à mon logement futur. D'accord. Alors, savoir si là, vous allez bientôt déménager, si vous allez avoir... Déménager, j'ai été mis dehors par mon propriétaire. Qui n'avait pas le droit, qui n'était pas dans ses droits. D'accord. Voilà, il y a des démarches qui sont en train de se faire. Moi, par rapport au logement, là, vous êtes dans un lieu de vie déjà. Enfin, vous habitez quelque part, quand même. Oui. Moi, si vous voulez, par rapport à votre logement, j'ai effectivement des démarches qui se mettent en place. Et j'ai quand même un renouveau dans le domicile, en fait, si vous voulez, dans votre vie. Alors, selon moi, quand même, il va y avoir, malgré ces démarches par rapport à votre ancien logement, d'autres démarches qui vont vous permettre d'accéder à un nouvel appartement, si vous voulez. J'ai pas l'impression que vous fassiez votre vie ou que vous restiez là où vous étiez jusqu'à présent. Selon moi, il y a quand même un déménagement. Il y a quelque chose qui se prévoit de cet ordre-là, si vous voulez. Alors, certes, il y a ces démarches administratives que vous allez mettre en place, qui vont porter leurs fruits. Et puis, par la suite, il y a vraiment un renouveau, si vous voulez, dans votre vie, où vous allez vraiment pouvoir oublier et laisser de côté cet appartement et vraiment vous reconstruire sur quelque chose de complètement nouveau, si vous voulez. Le logement que vous occupez actuellement, c'est un logement, ça va pas durer dans le temps. Oui, voilà. C'est un ami provisoire. Parce que là, oui, là, on est vraiment sur quelque chose de provisoire, effectivement, où là, je vous vois rebasculer vers autre chose, si vous voulez. Il y a encore du changement. Alors, j'ai l'impression que ça vous angoisse un petit peu, quand même, ce nouveau changement encore. Ah ben, c'est pas ce changement qui me... Moi, je voudrais être très vite chez moi, quoi, être très vite chez moi, où je veux, quoi, depuis le temps que je veux être chez moi. Et dans un deuxième temps, bon, ben, j'ai ce souci de travail aussi, qui me... Voilà, j'ai deux choses, quand même. Oui, oui, oui. Alors, le travail est lié, quand même, à votre question, hein... Parce que là, vous travaillez, quand même, en ce moment. Non. Non ? Parce que j'ai un travail, quand même, qui ressort... Il y a quand même une orientation bien précise. Vous recherchez pas n'importe où, oui. Non, 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 j'ai... Oui, 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 j'ai ciblé, voilà, le terme exact. Parce que là, si vous voulez, moi, c'est un petit peu du coup sur coup, en fait. C'est ce logement que vous le trouvez, en même temps qu'il y a ce déménagement, il y a le travail, quand même, qui se débloque par derrière, de suite après. On n'est pas du tout dans une stagnation, en fait, où vous déménagez, et puis après, vous savez pas quoi faire par rapport au travail. Il y a quand même un travail qui se démarre, en fait, de suite après. Là, on est vraiment sur un changement de vie complet, du moins par rapport à ce travail et par rapport à ce logement. Donc là, il faut attendre quelques mois, quand même, on va dire deux, trois mois, avant que tout soit bien posé et que vous puissiez vraiment retrouver une stabilité. Alors, ça ne veut pas dire que c'est dans deux, trois mois que vous aurez déménagé. Mais déjà, dans un premier temps, vous réglez ces problèmes avec votre appartement ancien. De là, vous retrouvez un nouveau logement. Et dès que vous avez trouvé ce nouveau logement, il y a le professionnel qui vient s'amorcer juste derrière. Et là, vous pouvez, enfin voilà, vous trouvez un travail concrètement. Alors ensuite, par rapport au professionnel, j'ai quand même quelque chose de très durable, si vous voulez, dans le temps. J'ai vraiment l'impression que là, vous n'allez pas postuler ou vous n'allez pas être prise dans un travail où ça va être de l'intérim ou un mi-temps ou un petit travail, un petit job, on va dire. On est vraiment sur quelque chose de sérieux, quelque chose de stable et qui vous portera vers une stabilité professionnelle, véritablement. Hein, Patricia ? Oui. Oui, Patricia voudrait bien retourner dans un ministère. Bon, c'est dans une mairie, quoi. Oui, oui. Mais alors là, je vous dis, en effet, il y a quelque chose de bien ciblé. On n'est pas dans un travail, demain, vous allez faire une autre formation, vous allez aller complètement dans quelque chose de complètement différent. Il y a quand même quelque chose de bien ciblé et puis vous allez pouvoir accéder au travail que vous souhaitez vraiment. Oui. Donc on est dans l'administratif, on est dans les administrations et de ce côté-là, vous allez réussir à trouver un travail qui vous convient. Donc, dans les administrations et après, exactement, vous dire, si c'est au ministère, comme vous le demandez, je ne peux pas exactement être précis à ce point-là. Mais il y a quand même un travail qui vous convient, qui vous plaira et qui est lié vraiment à l'administration de toute façon. Oui. Déjà, dans un premier temps. Moi, je veux être chez moi. Je pense que j'ai assez galéré. Et puis, bon, c'est vrai que j'ai ciblé quand même par rapport à ma vie professionnelle. Je pense qu'il faut que je sois patiente. Mais bon, complètement. Mais là, pour vous, de toute façon, Patricia, j'ai l'étoile qui ressort. Et l'étoile, c'est vraiment signe de bonne espérance. Et puis là, vous pouvez être certaine quand même qu'il va y avoir un nouveau départ et une construction pour vous, une stabilité. Oui, c'est bien. Voilà, Patricia. OK, je vous remercie. J'espère avoir répondu à votre question. À très bientôt. Merci, au revoir.